On considère les suites de points A, N et B, N définies pour tous entiers naturels N de la manière suivante. Sur un axe orienté O, U, donné en annexe 3, donc le point A0, A pour abscisse 0 et le point B0, A pour abscisse 12, donc avec l'A0, avec l'B0. Le point A, N plus 1 est le barricentre des points A, N2 et B, N1. Le point B, N plus 1 est le barricentre des points pondérés, donc A, N1 et B, N3. Donc le barricentre sur les années, sur le graphique placé, donc question numéro 1, sur le graphique placé les points A2 et B2, on définit les suites A, N et B, N des abscisses respectives des points A, N et B, N, montrer que A, N plus 1 égale à 2, A, N plus B, N sur 3. On admet de même manière que B, N plus 1 égale à A, N plus 3, B, N sur 4. Donc, on choisit la partie A, on Tea, N et B, N, c'est parti B, N. Donc, on esque-même que B, N et B, N, плacer les points A2 et B2. Nous avons vu que AN plus 1 est le pari-centre des points pondérés donc AN2 et BN1, bien sûr Nous avons vu que AN est le pari-centre des points pondérés A12 et BN1, bien sûr Nous avons vu que AN est le pari-centre des points pondérés A2A1 plus 1 A2B1 Nous avons vu que AN est le pari-centre des points pondérés A1A2 est la même relation L'année 2A2A1 égale moins A2B1, donc A1A2 égale B sur A plus B, maintenant 1 sur 2 plus 1, l'année A1B1 qui est égale à 1 tiers de A1B1, l'année A1A2 Donc on rendit B1A2 égale 2 sur 3A1B1 Donc là, nous avons vu que AN est le pari-centre des points pondérés A2 Donc nous avons vu que AN est le pari-centre des points pondérés A1B1 A1B1 égale 5U A1B1 A1B1 A1A2 égale norme de A1A2 fois U La cause que AN est le pari est le pari-centre des points showers A1B1 égale à 5 tiers. Donc, il y a une chose à tenir x2 moins x1 égale à 5 sur 3. Et on va parler à l'x, bien sûr, à 2. Donc, x à 2, ça m'a égale à 5 sur 3 plus x1. L'x1, il y a 4, donc, égale à 5 sur 3 plus 4. Je mets le poids 3 sur 3, donc 12. 12 plus 4, donc, égale à 17 sur 3. Il y a x2 A2. Donc, l'A2, puisqu'on est là, à peu près il y a, il y a l'A2. Donc, je n'ai pas dit, il b2 qui m'a dit l'A2. Donc, le maloume qu'il y a eu, il y a eu, bn plus 1 est le parisentre des points pondérés donc, an1 et bn 3. Donc, l'honneur, je n'ai pas dit, puis je n'ai pas dit, il y a eu, n égale à 1. Donc, je t'ai dit, il b2, le barisentre des points a11 et b13. OK ? Donc, l'honneur, je n'ai pas dit, bien sûr, le b2. a1, b2 égale donc 3 sur 3 plus 1 sur 4 a1, b1. OK ? Donc, l'a1, b1 il y a 5u. Donc, il y a 3 sur 4 fois 5u. Donc, l'honneur, il y a 15 sur 4u. Donc, l'honneur, norme de a1, b2 égale à 15 sur 4. Donc, xb2 égale à 15 sur 4 moins x a1 OK ? Plus, pardon, plus x a1 donc, égale à 15 sur 4 plus 4 qui est égale à 15 plus 16 sur 4. OK ? Donc, l'honneur, je t'assine 31 sur 4. Donc, l'honneur, je t'assine l'honneur, il y a, l'honneur, l'honneur, l'honneur. OK ? C'est-à-dire que l'honneur, c'est-à-dire que l'honneur, donc, l'honneur de suite a1 et b1 des abscisses respectives donc, des points a1 et b1 montré que a1 plus 1 égale à 2 a1 plus b1 sur 3. OK ? Donc, l'honneur, nous, a1 plus 1 donc, d'abcisse a1 plus 1. OK ? Donc, nous allons dans la question numéro 2. Donc, a1 plus 1 a1 plus 1 a1 plus 1 et d'abcisse a1 plus 1. OK ? Donc, il y a le pari-centre, donc, du point a1 a2 an2 a1 a1 a2 a1 a1 a2 a1 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 a2 a1 a1 elle est à l'appel x a n plus 1, donc on constate a n plus 1 égale à 2 a n plus b n sur 3. 2 plus 1, 3. Et là, on dit x a n, a n ou x b n, c'est b n. Question 2, on définit les suites a n et b n d'abscisses respectives. Des points a n et b n. Donc, les questions montraient que a n plus 1, pardon, égale à 2 a n plus b n sur 3. Ok? Donc, on a dit, 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 or a n plus 1, bien sûr, l'abscisse de a n plus 1 d'abscisse, a n plus 1. Et le pariscentre. Donc, le pariscentre des points. a tiheli. Donc, des points, le pariscentre des points, pondéré. Donc, a n 2 et b n 1. P. On a dit, on a dit, on a n d'abscisse, a n et b n d'abscisse, b n. Ok? Donc, le pariscentre x de a n plus 1, quoi est égal? Égale à 2 x a n plus 1 x b n sur 2 plus 1. Donc, c'est égal. Là, on a dit, on a dit, on a dit, x a n plus 1. Donc, on a dit, on a dit, a n plus 1. Donc, on a dit, a n plus 1. Et, on a dit, a n plus 1. Donc, égale à 2 a n plus b n sur 3. Voilà. Qu'on souhaite le résultat. De même pour b n plus 1. Donc, on a dit, b n plus 1. Donc, on a dit, b n plus 1, c'est le pariscentre. Bien sûr, b n plus 1, c'est d'abscisse, b n plus 1. Donc, b n plus 1, d'abscisse, b n plus 1, c'est le pariscentre. Des points pondérés. Donc, les points pondérés a n 1 et b n 3. Or, a n d'abscisse a n ou b n d'abscisse b n. OK. Donc, l'année schobstattine, bien sûr, relation dans le pariscentre. Donc, x b n plus 1, égale à 1 fois x a n plus l'année 3 fois x b n sur 3 plus 1, lié 4. Donc, il y a dit, b n plus 1, égale à 1 fois x a n. Donc, a n plus 3 fois x b n, donc plus 3 b n sur 4. Voilà. Qu'est-ce que c'est le résultat? MTV. A dans le parti B. On considère la suite un définie pour tous entiers et naturels n par un égale à b n moins a n. Montrer que la suite un est géométrique et préciserait la raison. Donner l'expression du n en fonction de l'entier naturel n. Déterminer la limite de un interprétée géométriquement sur résultat. De a démontrer que la suite a n est croissante. Donc, on pourrait utiliser le signe de un dans l'indication. Étudier les variations de la suite b n. Que peut-on déduire des résultats précédents quant à la convergence des suites a n et b n? Ok. Donc, l'abdable question nous donnera et montrer que un est une suite géométrique. Donc, on a la partie b. Donc, on a la relation un égale à b n moins a n. Donc, un égale à b n moins a n. Alors, un plus 1 égale à b n plus 1 moins a n plus 1. Déjà, b n plus 1 par là, c'est-à-dire a n plus 3 b n sur 4 moins a n plus 1, c'est-à-dire 2 a n. Ajaxon nous donnera en nous d'une partie plus b n sur 3. Donc, on a un égale à b n, même dénominateur de 12. Ce n'est pas un égale à b n plus 3 a n plus 9 a n. N'a moins de 4 a n plus 4 b n. Ce n'est pas un égale à b n. Il y a un égale à b n, même de 5 a n. 9 a b n moins 4 a n. A b n moins 5 a n sur 12. Ce n'est pas un égale à b n, même de 5 a n. Donc, égale, là, donc, on dit 5, BN, je me fais 5 en facteur, BN moins AN sur 12, qui est égale, donc, 5 sur 12, BN moins AN, c'est UN. Donc, je vais y mettre un an, c'est UN plus 1, égale 5 sur 12, UN. Donc, notre suite est géométrique, deux raisons, 5 sur 12. Deux raisons, 5 sur 12. Donc, nous allons parler de la question. Donner l'expression de UN en fonction de l'anti-naturel N, donc, puisque notre suite est géométrique, donc, UN égale 5 sur 12 N fois U0. OK? Or, U0 voit B0 moins A0, OK? U0 égale à B0 moins A0, qui est égale à 12 moins 0, donc, égale à 12. Et j'ai obstaté, obstaté, 12 fois 5 sur 12, N, OK? Quand on parle de la question Nevada, donc, déterminer la limite, c'est la limite du UN, donc, interprétée géométriquement. Là, on a 5 sur 12, il y a la raison de notre suite, elle est entre moins 1 et 1. Donc, limite, lorsque UN est envers plus l'infini de 5 sur 12 à la puissance N égale à 0, ainsi, donc, que N converge vers 0. OK? Converge vers 0. Donc, lorsque UN est envers plus l'infini, les points AN et BN sont très proches. OK? Donc, lorsque UN est envers plus l'infini, AN et BN sont très proches. OK? qui est envers plus l'infini, BN est envers plus l'infini, c'est la limite de BN moins AN. BN est l'abscisse de AN, BN, pardon, est l'abscisse de BN, ou AN est l'abscisse de AN. Donc, limite, lorsque UN est envers plus l'infini de UN égale à limite, lorsque UN est envers plus l'infini de BN moins AN, qui est égale à 0. Je m'entends. Les deux points, mais il y a un groupe pour l'abscisse de BN donc BN moins AN égale à 0. Je m'entends. BN est X de BN, ou AN est X de AN, donc égale à 0. Mais les deux points, c'est l'abscisse de BN. Alors, dans la question 2, donc 2A, démontrer que la suite AN est croissante, donc on pourrait utiliser le signe de BN. Là, je m'entends. Croissante, je m'entends. Je m'entends. Je m'entends. AN plus 1, signe de AN plus 1, moins AN. Donc, AN plus 1, lihi 2AN plus BN sur 3, moins AN. Donc, même dénominateur sur 3. Je m'entends. 2AN plus BN, moins 3AN, qui est égale à BN moins AN sur 3. OK? Donc, je m'entends. Il y a un sur 3. Or, un positif, donc il y a un positif. Je m'entends. Il y a un supérieur à AN. Donc, notre suite est croissante. Le résultat, il y a deux, la partie A. Donc, un moment donné, il y a une partie A, donc, il y a deux résultats, comme moi, dans l'exercice, il y a un positif. il y a un traitement. Mais, il y a un traitement, normalement, comme ça. Alors, dans le B, il y a un traitement à la variation de BN. Donc, bn plus 1 moins bn égale an plus 3bn sur 4, le résultat est à la partie a, moins bn, même dénominateur, il y a 4, an plus 3bn moins 4bn, donc qui est égale à an moins bn sur 4, donc égale à moins un sur 4. Donc, elle est négative, donc je l'entends, on est à bn moins 1 plus 1 inférieur à bn, donc notre suite est décroissante, et une suite décroissante, ok. Fait 3, question 3, je n'avais une conclusion, donc la réaction bn, bn est une an croissante, bn est une bn décroissante, bn est une limite, lorsque n est envers plus l'infini de bn moins an égale à 0. Alors, la réaction bn est décroissante, an et bn, donc les suites décroissantes sont adjacentes, et donc convergentes, et donc convergentes, et donc convergentes, et donc convergentes, et donc convergentes vers le même réel. Ok, d'après les trois résultats adjoints. Dans la partie C, on considère la suite vn définie pour tout entier naturel, n par vn égale à 3 a n plus 4 bn, montrer que la suite vn est constante, déterminer la limite des suites a n et bn. Donc, je montre vn constante, donc je dis juste vn plus 1, et une égale à vn. Donc, partie C. Donc, question numéro 1. Rundi vn égale à 3 a n plus 4 bn. Donc, bn plus 1 égale à 3 a n plus 1 plus 4 bn plus 1. Ok, donc, et d'ailleurs, il y a 3 a n plus 1, il y a 2 a n plus bn sur 3. Donc, on a fait les résultats de partie a, plus 4 a n plus 3 bn sur 4. Ok, donc égale à 3 a n plus 4 bn. Donc, vn est une suite constante. Ok. Donc, damelle vn constante, donc v0, l'année 2. Donc, v0 qui est égale, égale à 3 a 0 plus 4 b0 qui est égale. Donc, 1 a n plus a 0 ou b0, l'année 1 rendit 0. 1 dit b0, il y a 12, donc égale à 48. Donc, 1 dit 3 a n plus 4 bn égale à 48. D'accord ? Là, il y a 3 bn constante. Donc, limite lorsque n est envers plus l'infini de 3 a n plus 4 bn égale à 48. Ok ? Or, limite de a n égale à limite de bn. Donc, nous avons la même limite, le même limite, pardon, tend vers l. Donc, ça met l. Je m'attends à 3 l plus 4 l égale à 48. Donc, l égale à 48 sur 3, donc sur 7. Voilà. Ok ? 0 limite de a n et bn. 1. Sous-titrage ST' 501